... Cette visite, nous l'avons souhaitée avec M. le maire pour faire connaître à chacun des adjoints, même ceux qui n'ont pas une délégation au sein du développement économique, cette installation méconnue à Poissy, mais pourtant historique, qui est cette fabrication de parfums, Rochas, devenue Fareva, dont on ne soupçonne même pas qu'elle peut exister dans un contexte d'habitation comme celui de Borgard. Et nous essayons de façon générale de croiser nos compétences pour que chaque élu puisse découvrir les domaines de compétences de ses collègues et des activités ou des services qu'il ne connaissait pas auparavant. Cette entreprise Fareva, aujourd'hui, c'est environ 110 salariés en CDI, c'est en plus un certain nombre de CDD et d'intérimaires, et ceci, la place, c'est effectif, la place vraiment au troisième ou second rang des employeurs de Poissy, après, notamment, évidemment, notre Fagnon, notre entreprise Fagnon, qui est PSA, et aussi la ville de Poissy, qui est un employeur très significatif au sein de notre tissu d'emploi et de services. Je crois que si le site, comme l'a expliqué son directeur, M. Amidi, a pu subsister aussi longtemps, et alors que d'autres sites industriels quittent notre région, malheureusement, et particulièrement le territoire de GPSO, c'est parce que ce site a su évoluer, et nous avons vu, en visitant notamment les chaînes de production, les contrôles qualité, la façon dont sont composés les jus, quels procédés extrêmement modernes sont employés ici. Fariva Poissy, c'est une société de fabrication et de conditionnement de parfums de luxe et sélective, donc on est sous-traitant dans la parfumerie, conditionneur pour les grandes marques de fabrication de parfums. Les technologies qui sont sur Fariva Poissy sont la capacité de fabriquer, à partir de l'alcool, d'eau et de la réception de matières premières à un jus, ce qu'on a appelé un jus, c'est ce qui est dans le contenant, et on a une technologie et des capacités de production dans le conditionnement. L'historique de cette société, donc Fariva Poissy, a 5 ans aujourd'hui, d'accord, et fabrique pour des grandes marques de parfums. Son histoire, c'est, alors l'historique du site, c'est un site qui a le nom de Rochas, qui historiquement, dans les années 70, a été construit par la famille Rochas pour fabriquer les produits Rochas. Et tout au long de ces années-là, a été revendu, en tout cas cédé à des grandes compagnies. Donc la toute dernière, avant Fariva, c'était Procter & Gamble. Le site a été cédé en 2012 à Fariva, avec pour ambition de développer dans le monde du parfum, dans la sous-traitance, pour fabriquer non pas que du Rochas, mais fabriquer toutes les marques qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché du parfum. – Sous-titrage ST' 501